Et salut tout le monde, on se rejoint sur le grand prix Miguel Indurain, sur cette classique qu'on peut qualifier de classique, une belle classique de vallon, avec Bilbao qui a été aligné, Orbe aussi, qui a bien progressé, 70 montagnes, 70 vallons, il prend de la puissance le jeune grimpeur espagnol. Unchusty, j'aimerais bien que tu remontes. Je n'osais pas te le dire, mais ce serait pas mal que tu remontes. En plus, plus 4 pour Peo, Bilbao, je rajoute des L partout. Alors que là, c'est la Katusha qui roule avec la Movistar. Il y a de grosses équipes. Katusha, Sky, Astana, Movistar, Cannondale, CC Sportman, Polkovice, Borac Argon 18, Loto Jumbo, la Team of Saxo, United Lolscaire, Kararual, Burgos et ActiveJet, qui est un peu moins grosse équipe, comme Burgos. Burgos est aussi une moins grosse équipe. J'aimerais bien qu'on aille chercher les échappés pour une fois, et que les leaders s'expliquent sur cette classique. Alors que Unzerte a lâché prise. Il a fait son job, Unzerte, Gonzales, ça va être pareil, on va l'écarter. Unzerte, je vais le mettre, il est où Unzerte ? Hop, en auto, voilà. Une chose ici va protéger Orbe, et Orbe va protéger Bilbao, voilà. En ordre de bataille pour le final, on est déjà prêt. Je suis content que le petit Orbe ait bien progressé, quand même. Il y a des belles stables, 70 accélérations aussi, je pense qu'il peut encore progresser. Bon, il n'est pas très bon, mais on ne peut pas tout demander. On va peut-être se calmer un petit peu, là, en fait. Je n'osais pas vous le dire, les gars. C'est qui est le leader de la Movistar ? C'est Giovanni Visconti, oui. Très beau leader, très beau leader, je n'ai rien à dire. Alors que Peter Kinog accélère le tempo, et même attaque, j'ai l'impression. Il attaque. Il faut rester vigilant, et là, vous voyez, je suis peut-être un peu trop reculé. Il faut être très vigilant. Je cherchais mes termes. Et Barmislav Samoalo, qui est là. Biélorus, oui, c'est ça. Merde, merde, merde. Peter Kinogui retourne. Avec Samuel, non, Lucien Sanchez. Je suis bête. Samuel Sanchez est à la BMC. Et c'est la Movistar qui va les chercher à chaque fois. Inshosti, j'ai l'impression qu'il n'en peut plus. Il ne reste plus que Bilbao et Orb. On va se calmer, on va se mettre dans la roue de Rosser, Joachim, Rauras. J'ai dit, peut-être pas autant. C'est compliqué, là, pour énormément de coureurs. Et on n'est plus que 72, là, dans le peloton. Bon, mon but, vous vous doutez, c'est d'arriver dans le bon groupe. Caruso aussi est là. Gianpaolo Caruso, l'italien. Très, très bon au vallon. Allez, on se détend un petit peu, là. On se détend avec Peyo Bilbao, bien bloqué, surtout. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu, pourquoi tu as été là, Peyo ? Oh, là, 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 là. J'ai pas pour quoi tu as été enfermé comme ça. Oui, 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 oui. On va lâcher. Oh, là, là, c'est horrible. Pile quand il y a les attaques qui me fassent ça, le jeu. J'ai l'horreur de s'acurer des blocs. C'est vraiment atroce. On ne sait même pas pourquoi ça se passe, d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas laissé comme avant. Voilà, au moins avant, on se traversait. Mais voilà, ce n'était pas aussi frustrant qu'actuellement. On va avouer, franchement, les blocs, je crois que c'est le truc le plus frustrant qui est dans ce jeu. Et je ne vais jamais pouvoir revenir sur le groupe de devant. Alors que devant, Kinog et Molina ont attaqué. Oh, putain, je ne vais jamais pouvoir reprendre le groupe de devant. C'est la frustration qui m'en parle. Allez, 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 reviens. Reviens, Peyo, ce serait pas mal. Il y a beaucoup de coureurs qui s'écartent aussi, là. Des Kachoucha, un Movistar s'écartent également. Écoutez, on va faire notre course. On va essayer de faire, malgré tout, un bon résultat. Je ne vous promets rien, mais... Je suis triste. Ça parte d'un bloc comme ça, là. Ouais, je me fais bloquer. Et forcément, ça attaque à ce moment. C'est le moment décisif. Et je ne peux strictement rien faire de plus. Malheureusement, alors que tout le monde me suit, alors qu'il s'était relevé. Je ne comprends pas les subtilités. Mais nous n'allons rien dire. Alors qu'on rattrape le groupe qui avait attaqué. Avant, on va aller voir le victorieux du jour, qui est Peter Kinog. Oui, et oui, l'attaquant du jour, qui a insisté. Giovanni Visconti, le deuxième, qui va finir deuxième. Et voilà, on va regarder. Ensuite, Luis Leon Sanchez, Moreno-Mozor. Et Peyo Bilbao, qui revient. Alors Peyo, Peyo était très très fort. Il va déposer Moreno-Mozor. Il va déposer Moreno-Mozor. Et il va aller chercher une belle quatrième place. Peyo Bilbao va chercher une belle quatrième place devant Moreno-Mozor, s'il vous plaît. Très très beau. Peyo Bilbao, franchement, merci. Alors, tu as eu les éléments contre toi. Mais qu'est-ce qui s'est battu, là, mon coureur ? Alors que Daniel Rateau, vachement loin, quand même. Et ouais, là, je suis vraiment vraiment content. Michael Nievet, avec 75 Valons, est vraiment loin aussi. Et je suis content que Peyo se soit battu. Je pense que j'aurais pu aller chercher, pourquoi pas, la victoire. Si je ne m'étais pas fait bloquer, on a vu que j'étais vraiment 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 très très fort. Et bah écoutez, je suis quand même déçu de me faire bloquer. Mais franchement, du résultat final, je suis très très heureux. Du résultat qu'a fait Peyo, il s'est vraiment battu, là. Et bah, comme quoi, ça sert d'insister et de ne pas désespérer. Merci, Peyo, pour cette belle quatrième place. Ok, tu es au pied du podium, c'est dommage. Mais tu es devant quand même des coureurs de renom, comme Moreno-Mozor, qui a été, cette année, chercher une étape sur le Giro. Et l'année dernière, deux étapes, donc quand même pas mal. Et voilà, donc le podium. Kinnog, Visconti, Luis, Léane, Sanchez. Et je vous laisse lire les coureurs qui suivent. Voilà. La siège Patersky, qui est derrière aussi. Team Sky, la première team. La Euskatal-Euskadi, huitième. Et bah voilà, très très belle classique. Très intéressante. Et vraiment, vraiment sympa à jouer, malgré les blocs. Je suis content quand même du résultat. Je pense pas que j'aurais pu aller chercher Kinnog. Kinnog a l'air vraiment fort. Mais voilà. Je suis heureux. Et bah, on se rejoint prochainement pour une prochaine classique. C'est pas pour la Vuelta Cyclista à la Rora, si ça doit être ça. Donc on se rejoint tout de suite, pas prochainement, mais tout de suite pour cette classique. Allez, à plus tout le monde. On se rejoint à 25 km de l'arrivée avec Orbe, qui est en tête du groupe, et qui vient de lâcher tout juste à l'instant sur la Vuelta Cyclista à la Rioja, qui se trouve à Loroño, Loroño. Ok. D'accord. Très bien. Alors qu'il vient de se faire reprendre par Marcel Cyberg, qui vient d'essayer de partir. Marcel Cyberg, le grand coureur qui emmène d'habitude les trains pour André Greppel. Et Barbero est mon sprinter sur cette étape, mais il a moins 3, le pot. Baranteccha, on va le relever. Hop. Et j'aimerais bien trouver un train dans lequel m'infiltrer avec Barbero. Pour essayer d'aller chercher une place dans les 10, pourquoi pas. Même si je sais pas, j'ai échappé à l'air forte. Cyberg les a rejoints ? Non. Cyberg les a pas rejoints. C'est qui ce... Ah oui, non, c'est un coureur qui a un tour de moins. On croyait qu'ils étaient 4, mais non. C'est un coureur qui a un tour de moins, comme c'est un circuit. Louis Smasbonnet qui est sorti. Tobias Louvingson va le chercher avec Adam Hansen-Nossaro. Albert Timmer. Toujours Marcel Cyberg bien présent. Et oui, il ne reste plus que 15 kilomètres et ça va être le moment où les trains vont se former. Et j'aimerais bien en choper. On va choper celui-là de Nikas Arndt. Voilà. Celui-là de la Team Giant Alpecine. Je pense que ça peut être un bon train. Alors que Albert Timmer est en train de faire le travail devant. Pinault, non. Je ne pense pas que ce soit un très bon train à suivre pour Barbero. On va rester dans celui-là de Nikas Arndt. Écoutez. Bon, ça, il fait le travail pour moi. On dirait qu'il est en train de m'emmener. Weepert. 77. Ah oui, il faut peut-être que je suive Weepert. On va le suivre. Non, je ne veux pas le rattraper. Je veux le suivre. Écoutez, ça a l'air d'avoir marché. Cyberg, la footing back. Il se passe qu'il y a un bouchon là. Et je vais retourner en tête. Accélération de roi. Pour essayer d'y voir un peu plus clair. Hop. Voilà. Il n'y a pas de train qui domine là. C'est assez étrange. Il n'y a pas de train qui domine vraiment. Alors qu'il nous reste... D'ailleurs, j'aurais pu donner à tout le monde le gêne. Barbero. Ah merde, du coup, il est loin. Carlos Barbero. Hop. On essaie de revenir. Voilà. Ah, j'aurais dû suivre là-bas. Mais c'est un peu loin. Qui c'est là ? Allez, on va suivre ça. Il a l'air de revenir fort avec le Movistar. Il va peut-être m'emmener dans un fauteuil. Même si je suis très loin du groupe de tête. J'aurais dû continuer à suivre Nikas Arnt. Vous voyez, il a peut-être la bonne carte. J'avais peut-être annoncé la bonne carte qui va aller peut-être lever les bras. Et moi, j'attaque aussi. Je vais faire mon sprint alors que Wippert, et je l'avais annoncé aussi Wippert, j'avais suivi Wippert pendant un instant. Et il va lever les bras devant Benatti Arnt, Kortnison, de Haas. Et Barbero va faire une place dans les 15, j'ai l'impression. Bon, ce n'est pas un grand sprinter, pardon, Carlos Barbero. C'est plus un puncher. Puncher-sprinter. Voilà. Il se mêle un peu au sprint, mais c'est vrai que j'ai un peu du mal à suivre les bons corps, mais en fait, ça fait les airs. Un coup, ça accélère, un coup, ça ralentit. Du coup, j'ai l'impression que je vais être complètement largué. Et pas du tout. Je devrais en fait continuer à les suivre et ne rien toucher, mais ça me fait peur en fait à chaque fois. Et après, ils accélèrent d'un coup. Et à chaque fois, je me fais avoir. Mais bon, je retiens les leçons. Et j'apprends de mes erreurs. Donc, on va aller voir le podium final avec la victoire de Wippert, le coureur de la Drapak, la team Drapak. Derrière lui, Benati et Nikas Arndt complètent le podium. Je vous laisse lire le top 10. La team Giant Alpestine est la première team représentée sur le classement par équipe. Voilà, donc, une petite classique de sprint. Ce n'est pas le genre de classique que j'aime beaucoup, comme vous le savez déjà. Je vous l'ai déjà dit. J'ai fini 12e. Bon, ça va, ce n'est pas terrible, mais ce n'est pas trop mal non plus. De toute façon, ce n'était pas un objectif pour mon sponsor. Il va être content quand même, un petit top 15. Écoutez, c'est toujours 7 prix. Je vais regarder juste par rapport, comment dire, si mon sponsor est heureux ou pas. On va voir ça ensemble par rapport aux mes deux dernières classiques. Hop, oui, j'ai largement respecté ce top 5, puisque c'était un top 10 et j'ai fait un top 5. La prochaine course, c'est Calista Primavera de Amore Bessia. C'est top 10 et ce sera du Valon encore. Donc ça, je devrais essayer de me débrouiller, mais ce n'est pas en arrivée en boss. On voit que c'est en descente. Donc, voilà, je devrais essayer de me débrouiller. Le prochain objectif, après, ce sera la Rhône-Alpes-Isertour. Voilà. Et ce sera, je pense, le début, comment dire. Ce sera pratiquement le début du recrutement. Fin mai, ouais. J'ai beaucoup d'objectifs au mois de mai et après, c'est septembre. Voilà. Donc après, ça se calme un peu. Un gros objectif aux USA Pro Challenge. Et pourquoi pas, une belle victoire des tables, ce serait pas mal. Ce serait sympa. Et on se retrouve prochainement pour le circuit des Ardennes Internationales qui n'a l'air pas trop mal. Je regarde si je vais vous montrer ça. Ça a l'air sympa. Je regarderai en course ce que ça donne. Et écoutez, sinon, on se rejoint pour ce circuit qui... Ouais, non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je suis désolé. Je ne montrerai pas ça en caméra. Je vais regarder avec vous pour vous montrer ce qu'on va suivre ensemble la prochaine fois. Donc, on disait circuit bidule. Bon, après Miguel Indurien et la Vuelta Cyclista. Donc, forcément, une course espagnole. Bon, là, une sprint, je sais que ce n'était pas un objectif. Mais je vous la montre pour compléter avec le Grand Prix Miguel Indurien. Pour ne pas que ce soit trop court pour vous. Circuit des Ardennes. Donc, non. Et bien, ce sera la Classica Primavera des Armores Bessia. Donc, on se retrouve tout de suite pour vous, puisque je vais la mettre dans cette vidéo. Et oui, allez, à tout de suite. Salut tout le monde. On se retrouve sur cette Classica Primavera des Amores Bessia. Petite classique espagnole, encore une fois. Alors que Sergio Luis Enao, je pense. Non, Seb Enao accélère le tempo devant. Pour Wood Pulse, je pense que oui, c'est son leader. C'est bien ça, Wood Pulse. Et devant, c'est Danilo Viz qui fait de la résistance, qui s'est échappé quand même. Un beau, bel échappé quand même, Danilo Viz. C'est quand même très, très bien. Un coureur de qualité, de renom. On va se foutre dans la roue de Herada, ce sera pas mal. Omar Fray, qui se donne à fond là. Si, ah merde, s'il peut prendre son jeu, ce serait parfait. Je sais bien que ça va être compliqué, mais bon. Allez, là, il faut y aller, là. Allez, 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 allez. On y va. J'aimerais bien les... Ouais, à mon avis, je ne vais pas pouvoir les rattraper. Il reste maintenant moins de 15 kilomètres à parcourir. J'ai l'impression que, ouais, Sébastien Henao a aussi des intentions pour le Général. Oh là, ça va être compliqué de finir dans le top 10. Comme mon sponsor l'exigé sur cette course, bah quand même exigeante. Il y a quand même un gros plateau. Voilà, je suis parmi les plus petites formations. Il y a Anton, Woodpool, Scarouzo, là, qui se battent. Atapuma, Kinnog. Je suis encore un peu en forme. Là, je suis dans un groupe avec Pellizotti, Henao, bah Henao, voilà. Il s'écarte maintenant. Giovanni Visconti aussi qui commence, c'est surprenant, là. C'est quand même un profit qui correspondrait quand même, en vrai, à Giovanni. Alors que je suis en train de faire revenir un petit groupe, là, avec moi, dans ma roue. Hop. Allez, on va rester là. 10 kilomètres à parcourir. Hop. Écoutez, on va rester comme ça. Je pense que je ne vais pas récupérer de barres. Ça va être compliqué, très compliqué. Moreno-Moser qui emmène le train. Pas de la SNCF, hein. Et devant, Caruso, Anton et Woodpools vont... Attention, je crois que j'ai vu le retour de Garen Thomas. Non, de Peter Kinnock. La Sky est en force. Et ouais, ouais, c'est fini. C'est fini pour moi. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose, là. Le gel, ça ne va me servir à rien. Bon, le groupe de derrière est quand même long, avec la gouttine, tout ça. Il ne roule pas non plus. Donc, je vais pouvoir peut-être rester dans ce groupe, pardon, si ça ne roule pas trop. Ça a l'air d'être le cas. Bon, bah, tant mieux. Tant mieux. Tout est bien. Qui finit bien ? On va prendre le gel au niveau des 5 kilomètres. J'attends un petit peu. Allez, c'est parti. Est-ce que je peux suivre Joven? Je vais pouvoir suivre... Alors, qui a chuté, là ? C'est Darwin Atapuma qui était devant nous, dans le groupe de devant. Ah, le pauvre. Ah, le pauvre, c'est dur, ça, quand même. Merde, j'aurais pu suivre Errada. Bon, on va suivre... Bah, non, j'ai toujours mis... Suiv Visconti. On pousse Peter Vélitz. Vas-y, pousse-toi. C'est moi dans la roue. Attendez, on va voir qui va lever les bras. Ah, Anton, je pense... Et ouais, Igor Anton devant Jan Pao, Caruso... Ah, la Sky, ils ont tout perdu, là. Ils ont vraiment tout perdu. Et peut-être une place dans les 5, là. Allez, 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 payo. Allez, 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 payo. Dans les 10, je raconte n'importe quoi. Non ? Oh oui, 10e. J'ai eu peur, j'ai eu tellement peur. Je crois que je suis arrivé dernier de mon groupe. Mais je finis, comme mon objectif me le disait, dans le top 10. Et moi, je croyais que la ligne du départ, c'était la ligne d'arrivée. J'y ai cru. Derrière, c'est la gouttine qui règle le sprint devant Franco. Pays d'Oti, Sebenaio, Mauric, Castroviro. Et le peloton débattu qui arrive avec Omar Frail, qui m'a protégé sur cette étape très compliquée. En fait, ça n'a roulé pas sur la première ascension, là, que vous voyez. Donc, c'est un circuit, souvent sur les classiques comme ça. Et après, dans la deuxième, ça a vraiment, vraiment accéléré. Il y a eu un petit groupe avec Peyo, Bilbao, qui s'est échappé. Et dans la descente de la deuxième petite bosse, je vous montre du doigt, mais vous ne voyez pas mon doigt. Dans la descente de la deuxième petite bosse, là, ils nous ont repris. Et après, ils se sont attaqués. Après, je n'ai pas pu suivre, malheureusement. J'étais un peu limite. Alors que Benfato, c'est qui ça ? Je ne connais pas. Il finit avec mes coureurs. Allez, on va accélérer avec Owisan, le polonais. Le pauvre, c'est qui devant lui ? Un autre polonais aussi, c'est Gradec. Et ils vont finir tous les deux à la ramasse, les pauvres. On va voir les podiums quand même. Le podium de Igor Anton, qui a réglé au sprint, est un très bel arbre. Vraiment sympa, l'arbre, là, magnifiquement intégré. Et Moreno-Mozor avait intégré ce groupe-là. Et c'est bizarre qu'il ne le règle pas au sprint. À mon avis, il devait être à fond, Moreno-Mozor, pour faire la jonction. J'avais même pas vu qu'il y avait deux gaines. J'avais même pas vu qu'il y avait deux gaines. Et on va voir si j'ai fini dans les pas derniers de mon groupe. Ah non, j'ai pas fini dernier mon groupe. Il y avait Visconti et Cardozo. Donc là, mon sponsor, il va être content, normalement. Logiquement, si les choses se passent bien. Alors qu'il me reste la dernière table du circuit des Ardennes, comme vous voyez, que je ne vous ai pas montré, parce que c'est vraiment pas intéressant. En fait, le vallon est loin de l'arrivée, donc c'est un peu décevant. On ne voit pas, mais ça correspond à ce que me demandait le sponsor. Donc voilà, je pense qu'il va être un petit plus comme ça. Et on se retrouve, je pense, pour la prochaine course. Oui, c'est Ronalp Isertour. Alp Isertour, oui, c'est bien ça. Programme, je vais regarder si c'est dans longtemps. Tour du Loirécher. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est pas mal ? Non, c'est que du plat. Donc ça, je ne vais pas vous montrer. Ce n'est pas très intéressant. C'est si loin que ça, Ronalp ? Enfin, c'est si loin que ça pour moi, surtout. Ça non plus, ce n'est pas très intéressant. Ça non plus. Je ne sais même pas pourquoi je suis inscrit à ces trucs-là. Bref, ça non plus. Ça non plus. Et ça non plus. Enfin, ça, je ne suis même pas inscrit. D'ailleurs, j'aurais préféré ça que ça. Bref. La flèche ardennaise. Bon, je vais vous montrer ça. Non, non, quoique. Circuit de Wallonie. Non, on n'y participe pas. Ronalp Isertour. On se rejoint donc pour la Ronalp Alp Isertour, juste avant la Vuelta à Castilla-Leon. Décidément, des gros objectifs à la fin du mois de mai. Et je vais pouvoir commencer à recruter dès le début du mois de mai. Mais on va regarder vite fait les classements. Mon classement. Pop, pop, pop. Voilà. En Continental. Oui, je crois que c'est bien ça. Ah, vous voyez, je suis devant des... Je suis quand même pas mal classé avec Carlos Barbero. P.U. Bilbao. Alors, en Cyanide World Tour. Forcément, je n'ai pas de points. C'est normal. En Continental. Ouh. Je suis quand même bien en Continental. Je pense que je vais monter en Continental Pro. Parce que, comme... Moi, je suis devant la Bretagne séchée. La Androni Giucatoli. La Borragon 18-26. Tout ça, c'est Sprandispo Kovic. Et ça, c'est devant moi. En Super Prestige. Je suis en quoi, moi ? Je crois que je n'ai pas de points. Ah, si, si, si. Je n'ai rien dit. Je suis 24ème. Écoutez, c'est une belle place. Et je ne suis pas loin quand même. Enfin, au niveau des points, oui. Mais au niveau du classement, je ne suis pas loin de la IAM. Alors que je pense que la MTN et la Europecar vont monter. Et, ouais, je pense que, ouais, ça va jouer entre ces trois équipes-là. Souvent, moi, c'est Orica Greenage qui descend dans mes carrières. Orica et IAM, souvent, descendent au classement. Je ne sais pas pourquoi. Et en victoire, j'en ai combien ? J'en ai trois. Génial. C'est génial. Mais en même temps, je n'ai pas beaucoup de sprinter. Les victoires d'étape, c'est quand même essentiellement fondé sur les sprinters. J'imagine que à Kofidis, si on va regarder sur nombre de victoires, on va regarder Nasser Boannui. Ouais, voilà. Il contribue énormément. Ils en ont huit au total. Et il en a procuré cinq au sponsor Kofidis. Voilà. Bah, moi, c'est que Payo Bilbao qui a gagné. Donc, voilà, Bilbao est un vainqueur. Que vous voulez que je vous dise ? Bon, allez, on se retrouve prochainement, au lieu que je raconte ma vie, pour ce Tour Ronald Pizer Tour. Et à la plus, tout le monde. Allez, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501